Musique Le plus grand procès du siècle s'invite au palais des congrès de Lomé. Une fiancée à la barre. Musique L'impossible union de deux cœurs pleins d'amour. Si un jour on se sépare, on aura offensé Dieu. Quand le cœur est la raison, ce défi sur une balance. L'amour est la religion qui crée le plus de fanatisme. Donc, rentrez chez vous et donnez des conseils à votre fille. Car la passion et la raison sont de même père, mais de mère différente. Quand l'éternité emporte les rêves les plus merveilleux. Non, non. Non, bah tiens ! Tu viens de faire ton oraison funèbre. Bouleversante histoire d'un amour trahi. Quand la terre entière se déchaîne contre une âme féminine. Attendre que cette fille reconnaisse qu'elle a préparé librement son forfait, c'est vouloir voyager à pied sur un fleur. Le bon sens rendra-t-il justice à la femme ? Rendez-vous le samedi 2 septembre au Palais des congrès de Lomé à partir de 19h pour la grande première de Une fiancée à la barre. En film de folie Basie et Sofa. Entrée 3000-5000, réservation 10 000. Une fiancée à la barre, la merveille de l'année. Sous-titrage ST' 501 J'ai commencé ma carrière comme journaliste, mais je n'ai pas oublié ce rêve que je nourrissais. Et je me suis dit à une madonnaie, il faut quand même essayer quelque chose. Et c'est ce que je me suis mis à faire. D'abord avec le film « Deux messagers de la lune » sorti en 2018. Et maintenant, « Une fiancée à la barre ». Donc, motivation, je dirais que c'est la motivation de tout le monde. Toute personne qui observe la société, qui observe les faits de société, et qui aime un art, et finit un jour par rentrer, entamer le chemin de cet art. Donc, j'ai agi comme tout amoureux du cinéma. Lorsque, par exemple, une femme fait des enfants, et ces enfants ne sont que des filles, des gens disent « Il faut forcément avoir un garçon ». Comme si les filles, ce n'étaient pas des êtres humains, comme si les filles n'avaient pas de valeur. Donc, voilà, c'est un aspect des problèmes de société que j'ai abordés là-bas. Maintenant, « Une fiancée à la barre », j'ai voulu m'attarder sur l'amour et tous ses contours, et la façon dont les gens commencent par banaliser ce concept-là, et qui parfois brise leur cœur et détruise des vies. C'est pour ça que j'ai choisi cela. Ce n'est pas fini, d'autres sujets seront abordés dans les films à venir. C'est la vie d'un couple, de deux fiancés, un fiancé et sa fiancée, qui se sont promis tout, le ciel et la terre, qui regardent l'avenir en grand. Qui bâtissent un rêve. Comment construire leur vie ? Comment construire leur avenir à travers l'amour ? Et tout est bien parti. Mais, l'artisan de cet amour merveilleux, c'est la fiancée qui a sacrifié tout pour que les choses puissent aller dans le bon sens avec son fiancée. Elle a sacrifié ses études, ses économies, son cœur et toute sa vie pratiquement, pour aider ce monsieur, à partir de chez les Blancs, comme on le dit, pour aller étudier, dans l'espoir qu'à son retour, eh bien, ils vont vivre une vie familiale heureuse. Il se fait que, elle a récolté une fulgurante déception, je dirais même une trahison, et dans les altercations, on en est arrivé à une tragédie. Le fiancé a été tué, et pas volontairement, de façon inadvertante. Et voilà que, même si quelqu'un tue par amour, il doit se retrouver devant une cour d'assise, parce qu'il y a eu mort d'homme. Donc, la fiancée sera jugée, et comment le procès va évoluer, c'est ça qu'il faut attendre de voir en regardant le film. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais le schéma de départ, c'est bien ça. Et on constate aujourd'hui que beaucoup de personnes sacrifient leur vie pour sauver un amour. On sacrifie tout ce qu'on a. On se donne à fond, mais ce n'est pas toujours que ça finit bien. J'ai fait ce film, c'est pour rendre justice à la femme. Parce que la façon dont les femmes se sacrifient pour les hommes, ça ne parle pas, mais c'est plus fort que ce que les hommes font à l'endroit des femmes. Vous savez pourquoi j'ai décidé de parler beaucoup de la femme ? Parce que le socle de la vie, c'est la femme. Si vous voyez un foyer où tout le monde est heureux, c'est la femme qui en est l'artisan. Elles font beaucoup de choses. Si on dégage toutes les femmes de cette ville, elles deviendront amoureuses. Vous n'aurez même pas le goût d'y rester. Donc vous voyez l'importance de la femme dans la société. Elle est comme une lumière qui éclaire notre vie, celle qui nous éduque. Très souvent, dans la maison, quand un enfant naît, sa première éducation, c'est la femme. C'est quand il a atteint un âge donné que l'homme prend le relais parce que là-bas, il raisonne, il faut lui tracer les lignes pour son avenir. Sinon, les premiers pas, c'est la femme qui assure tout ça. Donc j'accorde une importance particulière à la vie de la femme, à ce qu'elle donne à la société. Ne brisons pas les chaînes qui renforcent l'amour. Il vaut mieux plutôt cultiver cette notion sublime de l'amour au lieu d'en faire un jeu tout simplement. Se séparer de sa femme, c'est devenu quelque chose de banal. Se séparer d'un homme, c'est devenu quelque chose de banal. Et de plus en plus, on écoute les gens dire « Oh si, pourquoi tu vas aller sortir ? Parce que quelqu'un n'a pas d'argent, il ne faut pas sortir avec lui. » Il y a des gens qui se disent « Coach » et qui ne véhiculent que des messages de ce genre. Sans se demander, quand la société devient un terrain de fantaisie, eh bien à l'avenir, les guerres vont devenir la chose la plus régulière, que ça n'étonne personne. Parce que ce que l'amour n'a pas pu maintenir, ce que l'amour n'a pas pu arranger, il est difficile que le petit cerveau avec ses mots, ses phrases, puisse s'arranger. Donc accordons une importance à cela. Et c'est ça, c'est la leçon que je souhaiterais que l'on tire du travail qui a été fait. Il y a des rôles quand même pour lesquels nous avons déjà une idée que tel rôle je connais, tel acteur compte une de ses compétences. Il peut jouer, il ou elle peut jouer ce rôle. Donc ces gens-là, on les a contactés pour leur proposer ces rôles. Parce que déjà, dans la forme comme dans le fond, dans le physique comme dans l'intellect, on sait que cette personne-là, elle a souvent fait ses preuves. Donc il y a des gens comme ça qu'on a contactés. Mais la plupart du temps, nous avons un procédé comme ça. On a défini les rôles des gens, on postulait, on les a mis en compétition. Ceux qui ont été les meilleurs, on les a pris et on n'a pas été déçus. L'acteurat n'est pas comme à l'école, on nous appelle, venez faire le théâtre, après on vous applaudit. C'est un métier, c'est un art. Et quand quelqu'un maîtrise un art, il vit de son art. Donc, il faut payer les acteurs. Ça a été discuté. « Bon, voilà, moi pour jouer tel rôle, je veux qu'on me paye tel. Bon, nous ne pouvons pas, on propose tel. » Et puis, on a discuté et on a trouvé un terrain d'entente partout. Maintenant, d'où vient cet argent ? Je me suis tourné vers des personnes qui peuvent m'aider. J'ai dépensé beaucoup de mon argent, mais je me suis tourné aussi vers des amis, des personnes qui ont la bonne volonté de m'aider dans cette aventure. Et certains ont réagi. Ça nous a permis d'avancer. La diffusion, c'est au Palais des Congrès. On a déjà fait l'avant-première. Et au 2 février, le 29 juillet passé. Maintenant, c'est le 2 septembre au Palais des Congrès à partir de 19 ans. C'est une diffusion grand public. C'est la grande première pour le public. Et les tickets sont à 3 000, 5 000. La réservation est à 10 000. Je ne pense pas que ces chiffres dépassent le Togolais. Quand on dépense des dizaines de millions, je ne vais pas donner les chiffres exacts parce que les gens vont s'étonner, quand on dépense des dizaines de millions pour tourner un film, tout ce qu'on demande au public, c'est de nous aider. Le message de la fin, c'est que j'invite les Loméens, tout le monde à venir encourager les acteurs qui ont joué. En tant que réalisateur, j'ai été satisfait de leur travail. Très franchement, quand je m'assois là et je regarde le film, je le redécouvre autrement grâce à la compétence des acteurs qui ont joué. Et c'est ce qu'on veut. J'invite tout le monde à venir regarder. Le problème de ce film, c'est que toute personne a sa vie dedans. Toute personne, de tous âges, chacun a une partie de sa vie dedans. Chacun va se retrouver dedans. Si vous êtes une jeune fille, vous allez vous retrouver dans ce film. Si vous êtes une personne adulte, une personne âgée, vous allez vous retrouver dans ce film. Si vous êtes un homme de loi, vous allez vous retrouver dedans. Donc, tout le monde, le film, chaque scène du film retrace la vie de chacun quelque part. C'est pour ça, j'invite tout le monde à venir se regarder. Ce n'est pas venir regarder le film et les acteurs, c'est à venir nous regarder nous-mêmes parce que chacun de nous retrouve une partie de son histoire dans ce film. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Et j'ajoute que si les gens veulent nous joindre et pour quelque information, que ce soit pour acheter les tickets, c'est au 90 77 27 07. Et...